bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur crypto nous sommes le 6 septembre il paraît qu'il faut reprendre le boulot donc je m'y colle parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent que c'est pas possible que je reste silencieuse aussi longtemps donc voilà vous avez de la chance hier il faisait un temps pourri aux états unis donc du coup j'ai repris mon vol hier soir et maintenant je suis en europe un petit peu décalqué mais en europe quand même donc on va pouvoir reprendre le travail un peu plus sérieusement voilà donc les crypto alors les crypto j'ai quand même gardé un oeil dessus et un franchement c'est mort de chez mort c'est vraiment inintéressant c'est dommage parce que c'est un marché que j'aimais bien justement d'un point de vue analyse technique parce que ça donnait c'était volatile il y avait des choses à faire enfin voir tout du moins d'un point de vue technique c'était vraiment un régal mais alors ça fait quelques temps qu'on s'ennuie ferme quand on regarde ses écrans donc je vais essayer de faire un petit point sachant que comme hier les états unis étaient fermés vous savez quand même un impact sur les marchés d'une façon générale donc ça risque de bouger quand même à partir de 15h30 mais bon ça permet quand même de faire un point et puis je vais faire surtout sous forme pédagogique pour vous montrer un petit peu justement comment j'ai comment dire j'actualise mais graphique en fonction de la situation voilà donc je commence par alt perp comme vous pouvez constater c'est neutre puisque en journalier nous sommes dans le nuage donc qui dit dans le nuage dit équilibre donc c'est neutre le point à surveiller intéressant c'est la lagging span ici qui est en train de remonter donc elle a cassé la kijun mais quand on casse une kijun à la verticale ça n'a pas beaucoup de sens puisque en fait c'est par défaut les bougies avancent donc la lagging span elle croise à un moment donné la kijun mais ça veut pas dire qu'elle la casse réellement c'est important avec la kijun ce sont les niveaux plats donc là notamment il faudra casser les 2023 pour vraiment dire ok on repasse aussi côté lagging span il faut que les prix cassent ce niveau là qui est horizontal donc ça c'est le point technique donc nous sommes dans le nuage équilibre donc bah voilà c'est bien ce que ça veut dire c'est à dire que le marché ne sait pas dans quel sens il veut partir alors quand on regarde l'allure générale je refais un petit point voilà l'allure générale voilà ce que ça donne c'est monté on a fait un plat on est descendu là est ce qu'on aurait un 1 2 3 4 et 5 ou alors comme je l'ai déjà dit est ce que ici on n'est pas en train de faire un mouvement en abaissé de 7 4 justement pour remonter chercher la kijun ce qui laisserait dire que il y aurait un petit peu de hausse devant nous donc pour le moment c'est de l'incertitude d'un point de vue hebdomadaire on peut remonter on voit que la tenkan hebdomadaire a tenu donc c'est la kijun journalière donc ça a tenu en support donc on a bien nos bougies de correction ici donc on peut remonter mais il faut qu'il y ait une impulsion et pour le moment l'impulsion on va dire qu'elle manque un petit peu à la pelle donc c'est pour ça que nous sommes à l'équilibre en journalier on voit bien donc on a fait un quasi double bottom c'est pas taf un double bottom enfin bon voilà et puis on est remonté donc là on fait ce mouvement là donc est ce qu'il y aura un mouvement pour aller chercher ici la kijun donc ça vous doit dire que toutes les haltes pourraient monter voilà dans le mois qui vient sachant que sachant que on n'aura pas de validation de cette idée tant qu'on ne cassera pas la kijun donc là dans l'immédiat on regarde les premières résistances puisque c'est en train de monter donc les supports ne nous intéressent plus on regarde les premières résistances la première résistance importante c'est la kijun si on la casse à ce moment là on pourra activer ce scénario pour aller chercher la kijun hebdomadaire à condition bien évidemment de casser le dernier point haut par contre si ce niveau tient en résistance à ce moment là on restera neutre puisqu'on restera dans le nuage et si on casse la ssb c'est à dire le bas du nuage à ce moment là on donnera une impulsion baissière et on oubliera l'idée du abc et par contre ça vous voudra bien dire qu'ici c'était une vague 4 et qu'on part pour faire un grand mouvement baissier donc vous voyez que pour le moment c'est totalement neutre il est vraiment impossible de dire c'est haussier c'est baissier bon en plus je rappelle quand même que d'une façon générale le mois de septembre est un mois merdique on va dire difficile pour parler très français ça veut dire que ça peut monter ça peut baisser on sait pas trop et puis le mois d'octobre en général c'est le mois des crashs mais enfin bon je pense pas nécessairement qu'il y ait un crash ce mois ci je pense que les mauvaises nouvelles sont déjà bien anticipées donc sauf pour qu'il y ait un crash il faut qu'il y ait un black swan on va dire alors bon ça black swan effectivement on peut pas l'anticiper donc voilà l'idée elle est là soit ça monte soit ça baisse on va me dire que ça sert à rien ce que je dis c'est un fait c'est je suis factuel 1 on est neutre et ichimoku nous le dit on est dans le nuage donc je peux rien dire d'autre total market cap donc sur crypto alors c'est neutre aussi en sens où vous voyez qu'on a eu une impulsion baissière on a une cassure du twist ici absolument magistral ça c'est magnifique donc on est passé on est descendu mais ça ne continue pas ça ne continue pas parce que la lagging span ne veut pas sortir du nuage elle ne le baisse pas alors elle est remontée elle a buté sur sa Kijun donc les prix ont buté sur leur Tenkan ils n'arrivaient pas à passer là a priori aujourd'hui ça tente de passer donc la lagging span a un potentiel haussier mais il faut que les prix rentrent dans le nuage donc si les prix arrivent à rentrer dans le nuage cet après midi on peut effectivement envisager le niveau qui est ici et si on casse ce niveau là qu'à ce moment là même chose on va redonner un signal haussier et on pourra aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est ici mais attention faut que la lagging span valide de ce côté là donc voilà on a la même schématique c'est normal mais on voit bien qu'il n'y a pas de puissance ni à la baisse ni à la hausse pour le moment donc bon la seule chose intéressante qu'on peut voir c'est que si ça n'arrive pas à passer ici parce que justement il n'y a pas cette puissance voilà fin septembre à partir de la fin septembre là ça va être un petit peu plus faible donc ça sera peut-être un peu plus facile à passer a priori vous voyez que ça aime bien les passages faibles quand on est dans une zone épaisse ça travaille et puis là blanc c'est passé d'un coup donc est-ce qu'on va faire la même chose travailler ici puis blanc passer ici je n'en sais strictement rien le btc alors le btc donc mon je le remets en un peu plus grand en weekly voilà pour le moment mon idée de 1 2 3 4 5 est toujours valide même chose même réflexion que sur alperp et compagnie si on arrive à repasser ici donc la tenkan en hebdomadaire à ce moment là on pourrait avoir un mouvement en abc alors là par contre aller chercher la Kijun 32 000 ça me paraît vraiment très très haut je serai un peu plus dubitative on va dire que si déjà on fait du abc ici ça nous ferait remonter vers les 27 28 000 ça me paraît déjà pas mal qui correspondrait d'ailleurs au bas du nuage qui est ici donc ça fait sens monter jusque là haut bon il va falloir qu'il y ait de la bonne news pour que ça le fasse et honnêtement je ne vois pas laquelle donc voilà ce que ça donne en court terme donc en court terme il y a deux droites de tendance qui sont tracées donc la première ici parce qu'elle bloquait la lagging span donc on va dire pour le moment elle ne sert plus franchement à rien mais 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 si les prix arrivent à remonter ici ben on va à nouveau la taper donc c'est pour ça que je ne l'enlève pas sur mon écran et puis il y a celle là qui est la droite de support donc voyez qu'elle a été très bien travaillée ici on a eu l'impulsion baissière le 26 août et puis depuis quand je disais que c'était mort tout à l'heure ben voilà c'est ça il y a strictement rien à dire on est calé sous la tenkan à 20 000 alors on va dire 20 000 80 enfin 20 000 on va pas chipoter donc on est calé sous la tenkan à 20 000 si on arrive à la casser on pourrait envisager le niveau suivant ici à 20 727 et puis et puis ben et puis ça va être un peu compliqué parce que vous voyez que la lagging span elle va buter en fait sur cette droite de tendance donc est-ce qu'elle va passer ou pas est-ce qu'elle aura ce genre d'attitude c'est à dire ça passe et puis ça repart donc ici il y avait eu un je l'avais tweeté d'ailleurs il y avait eu un signal avant coureur et j'ai dit attention puisque la bougie était en train de monter j'ai dit attention la lagging span a un petit problème parce qu'elle a son nuage et puis voilà en clôture on est revenu ici donc faites bien attention attendez bien les clôtures de bougie c'est vraiment important parce que une idée haussière dans la journée tout d'un coup c'est fini parce que simplement la lagging span elle repasse en dessous et puis elle valide pas donc elle est repassée en dessous maintenant elle est à l'horizontale et on est sous ce niveau de tenkan ici des 20 000 et ça bronche pas donc si on arrive à passer aujourd'hui demain enfin dans les jours qui viennent à ce moment là on pourrait avoir un petit peu de hausse mais vous voyez bien que pour la lagging span ça va être compliqué et si jamais elle rentre contre ce nœud qui est ici bon là il va falloir passer et puis après vous avez cette grande bougie rouge je voyais que la hausse est quand même assez compliquée donc je veux pas être pessimiste nécessairement je dis pas ça va baisser c'est pas ce que je suis en train de dire pour le moment c'est flat donc il y a vraiment ni hausse ni baisse mais voilà la hausse est quand même assez compliquée la baisse est plus facile c'est évident il n'y a rien en dessous il n'y a rien sous la lagging span il n'y a rien sous les prix et puis bon vous savez qu'en mensuel il n'y a rien non plus avant les 11 000 donc voilà maintenant on peut garder espoir comme on a vu à l'instant voilà le 21 septembre il y a un twist alors est-ce qu'on s'achemine lentement puis qu'ici on décolle et bien écoutez on verra je crois que la Fed c'est le 21 ou 23 septembre justement je ne sais plus trop donc peut-être que ça va donner une impulsion ETH alors ETH est un petit peu plus dynamique alors est-ce que c'est l'effet du 15 septembre avec le merge j'en sais strictement rien mais ça bouge un petit peu plus donc vous voyez qu'en court terme la lagging span n'est pas venue d'ailleurs elle n'a pas touché parce que je vois qu'il n'y a pas de mèche de ce côté là n'a pas touché sa Kijun et a rebondi pour le moment elle est entre la Tenkan et la Kijun donc ce qui veut dire que les prix remontent le long de la SSA je rappelle que la SSA c'est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun donc si la lagging span est entre les deux ça veut dire comme c'est la représentation des prix 26 périodes en arrière ça veut dire que les prix remontent le long de la SSA c'est bien ce qu'on constate on est rentré dans le nuage on en est ressorti et puis depuis on titille sur le haut du nuage donc maintenant le niveau à surveiller c'est les 1727 c'est la Kijun ici donc on a quelque chose ici qui était le haut ici qu'on est en train de traverser donc ça on peut le supprimer ça ne sert plus à rien pour le moment donc le niveau qui est à surveiller ici c'est ça c'est les 1730 si on arrive à casser les 1730 à ce moment là on aura un objectif à 1928 voire le dernier point haut à 2033 et puis si on casse le dernier point haut à ce moment là ça sera la Kijun hebdomadaire à 2230 alors pour le moment on n'en est pas là il faut déjà casser ça les prix sont dans le nuage donc c'est neutre la bonne nouvelle c'est que la lagging span ne valide pas de baisse pour le moment parce qu'elle est en train de remonter donc ça c'est plutôt positif donc on peut aller chercher ce niveau là et puis après c'est wait and see pour ce qui pourra se passer après si ce niveau là tient comme j'ai fait la réflexion tout à l'heure si ce niveau là tient en résistance à ce moment là on repartirait pour plus de baisse à condition de casser les 1515 si au contraire ça lâche à ce moment là ben voilà c'est le point haut ici et le point haut ici alors Aave donc ce que je voulais vous montrer c'était ça en fait d'un point de vue technique c'est qu'il y a des moments il faut enlever faire un peu le ménage sur son écran je vois trop de graphiques qu'on m'envoie où il y a trop de choses dessus on n'y voit strictement rien donc du coup à chaque fois je reprends mes graphiques à moi pour comprendre ce qu'on est en train de me raconter donc c'est pas normal quoi je veux dire il faut avoir un graphique clair pour pouvoir voir d'un coup d'oeil vraiment où en sont les prix donc par exemple ici j'ai un support qui avait été matérialisé à l'époque où les prix descendaient on n'en a plus besoin puisque les prix montent donc l'idée c'est un peu ça c'est qu'on ne met pas de support quand les prix montent et on ne met pas de résistance quand les prix baissent est-ce que là ce support là c'est pareil maintenant il est fait il est terminé on n'en parle plus donc je vais remonter ma droite ici pour magnifier ici la résistance donc là maintenant je peux faire une analyse intelligente bon intelligente tout est relatif les prix sont dans le nuage donc neutre il faut casser la Kijun ici à 97 puis le haut du nuage ici à 101 pour envisager d'aller chercher plus haut donc la lagging span elle continue à monter le long de sa droite de tendance donc par contre la droite de tendance on la laisse même si pour les prix elle ne sert plus à rien parce que vous voyez qu'elle est en train de supporter l'évolution de la lagging span donc on la laisse on a eu un petit accident ici mais depuis ça tient le haut du nuage a tenu pour la lagging span donc elle est en train de remonter tranquillement donc elle c'est pareil on a un double niveau ici sur les 97 si on casse les 97 on aura donc un signal potentiellement haussier côté prix à condition de casser ce niveau là et la lagging span validera donc après il faudra qu'elle passe ça donc je rappelle que autant la tenkan peut être une droite faible pour les prix parce qu'elle est calculée sur 9 périodes et donc elle peut être impactée facilement par les prix autant la lagging span qui rencontre la tenkan et qui ne la passe pas c'est un signal très fort donc attention sur ce niveau là donc là d'un point de vue trading il faudra y aller petit pas par petit pas c'est à dire on peut faire de l'achat ici avec comme objectif ce niveau là on regarde ce que fait la lagging span si elle passe alors là c'est bon et à ce moment là on pourra aller chercher les 130 ici voire les 154 ici c'est comme ça qu'il faut procéder maintenant si ça ça tient en résistance et que la lagging span nous casse sa droite de tendance à ce moment là il y aura de la baisse et attention on a un twist ici pour la lagging span donc les twists ça marche pour les prix et aussi pour la lagging span puisque c'est une représentation des prix donc on peut très bien yoyoter un peu ici et couler à ce niveau là donc prudence ensuite Cardano alors Cardano elle est plantée sous Sakijun alors ici on a une droite de support c'est la même chose ça va être tracé ici donc c'était les derniers points bas à aller chercher donc ça ne sert plus à rien puisqu'on est en train de monter et que vous voyez on est passé au dessus de la tenkan donc là on a déjà un bon signal de potentiel hausse mais c'est donc à confirmer ici par la cassure de la Kijun à 0.51 tant qu'on ne casse pas les 0.51 il n'y a pas de signal d'achat et vous voyez quand même que ça fait deux jours que ça tient à voir si aujourd'hui ça passe pour le moment ça ne passe pas on verra cet après-midi donc là en fait on a un double niveau vous voyez que les prix sont coincés entre les 0.49.88 et les 0.51 ici donc tant qu'on est là dedans c'est neutre de toute façon on est dans le nuage donc c'est neutre pour l'instant on casse ça à ce moment là il y a du potentiel haussier pour aller chercher les 0.53.57 ensuite on a 0.55.55 le dernier point haut etc etc mais pour le moment c'est neutre on ne peut rien dire algo alors algo c'est neutre aussi tenkan en support donc tant que c'est en support ici on va dire que ce n'est pas baissier mais c'est pas forcément haussier non plus 0.30 si on arrive à remonter ici à ce moment là on pourrait envisager d'aller chercher les 0.33.17 Atom alors Atom j'en avais parlé sur Twitter parce qu'à l'époque elle donnait une impulsion et puis elle n'a strictement rien fait c'est mort aussi donc l'idée n'est pas invalidée elle n'est pas invalidée pourquoi parce que tant qu'on reste au-dessus de la Kijun de toute façon on reste haussier le signal haussier est toujours là donc on a un biais haussier maintenant il faut casser ce niveau là ce niveau des 12 on va dire des 13 il faut casser ce niveau des 13 et maintenant les derniers points hauts qui sont à 13.40 donc si on casse les 13.40 à ce moment là on peut réactiver l'idée de hausse vers 16.83 voire la Kijun hebdomadaire à 19.50 mais pour le moment vous voyez que ça passe pas et puis là on pourrait commencer à avoir un petit doute sur le fait que ça passe un jour parce qu'on pourrait avoir un potentiel double top donc double top ça veut dire que normalement on devrait rebaisser donc pour le moment c'est neutre entre ces deux niveaux là la Kijun est en support et on voyait que vous avez un double support parce qu'il a la Tenkan avec donc si ce double support tient on va rester dans cette zone là voire cassé pour aller chercher ça par contre si ça lâche on a du passage faible ici 19 septembre et puis voilà ça serait de la baisse à nouveau puisqu'on aurait un signal vendeur qui serait activé alors Avax Avax donc ça tente de remonter mais on a une résistance ici à 20.03 vous voyez la résistance qui est ici on a cette droite de tendance pour le moment qui tient la lagging span vers la baisse si elle a cassé elle va nous donner un signal mais vous voyez que pour le moment quand on regarde la mèche ici ce matin la lagging span a cassé et pour le moment elle entraîne de rétrocéder en dessous donc vous voyez l'importance des droites de tendance ici on a eu un accident ici on est revenu chercher et là donc la lagging span est dans le nuage donc c'est neutre et elle est pour le moment empêtrée avec cette droite de tendance si elle arrive à la franchir à ce moment là on aurait une résistance ici à 21.13 et si on passait ces 21.13 on pourrait aller chercher donc les 23.32 ensuite on a la kijun à 23.90 qui pourrait être testée en excès par exemple sur une mèche un peu vous voyez comme ici on est allé chercher la tenkan donc pour avoir exactement le même phénomène on va chercher ça et on clôture en dessous donc même chose twist 22 septembre ici donc pour le moment on va dire que c'est neutre il faut casser ce niveau là pour envisager plus pas grand chose à dire on a la tenkan en support donc tant que son support à 1.26 on va dire qu'on garde un biais haussier mais on a ici un niveau de SSA qui est ici à 1.39 donc il faut les casser la casser le casser ce niveau pour envisager d'aller chercher 1.470 voir la kijun ici attention elle est en train de descendre elle est en train de prendre cette descente en ligne de compte donc à un moment donné elle va chuter donc ça va réduire d'autant l'objectif donc je laisserai tomber pour le moment sur cet actif Bitcoin Cash alors Bitcoin Cash là fait face à double résistance puisqu'on a là la SSB ici à 1.134 1.130,4 et la kijun juste en dessous à 1.130 donc tant que le niveau des 1.130 ne casse pas il n'y a rien à faire même niveau ici donc il faut casser ça il faut traverser le nuage donc il faut traverser les 1.39 1.80 pour envisager de retourner chercher le niveau de SSB qui correspond à une extension Fibo on va dire qu'on oublie BNB alors BNB le support ici a tenu donc vous voyez que celui-là je peux l'enlever pour le moment je vais remonter ma droite ici voilà donc on a ce support qui est intéressant à 2.71.30 donc tant que ça tient pas de baisse si ça casse c'est baissier pour le moment c'est neutre dans le nuage vous voyez que les bougies il n'y a rien il n'y a personne c'est lamentable de chez lamentable la Tenkan tient en résistance ici à 2.817 soit donc on a une résistance ici à 2.88.40 si on arrivait à la casser on pourrait envisager d'aller chercher les 304 vraiment c'est envisagé par contre si on casse ça on relancera de la baisse même chose attention le twist ici pour la lagging span cake alors cake même chose vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure les droites qui ne servent à rien on les enlève ou on les déplace donc là par exemple ici on a cassé la Kijun à la hausse donc on a un signal haussier donc le support franchement j'en ai rien à faire donc l'idée c'est de remonter ici puisque le support est là pour me permettre de surveiller donc ça peut faire l'objet d'un stop loss justement de surveiller le niveau qu'il ne faut pas enfoncer si je veux que mes prix continuent à monter enfin je veux j'espère que les prix vont continuer à monter alors après je rajoute autre chose parce que je vois que c'est quand même pas d'une simplicité évidente vous voyez que on a la droite ici de sommet la résistance de sommet et pour le moment elle tient donc on est complètement coincé c'est complètement neutre la lagging span alors vous voyez qu'elle n'a pas passé sa tankane ici donc elle peut faire le tour et passer ici donc tant qu'elle ne passe pas c'est à dire entre encore 3-4 jours tant que ça ne passe pas ici il n'y a pas de hausse et après il faudra qu'elle casse la droite de tendance aussi donc ça me paraît très compromis là-dessus Chili's alors Chili's j'en avais parlé même chose parce que j'avais mis une idée acheteuse ici donc ça n'a pas cassé donc l'idée acheteuse elle est plombée pour le moment elle sera réactivée si les prix veulent bien se décoller de leur Kijun alors les prix sont coincés là avec la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire donc ils sont pile dessus on ne peut pas dire autrement la lagging span elle yoyote autour de sa Kijun hebdomadaire donc soit ça casse et à ce moment-là on va avoir de la baisse pour aller chercher les 0.18 soit on arrive à se décoller de ça on repasse la tankane ici et à ce moment-là on pourrait aller chercher ce niveau tankane à 0.2296 voir le niveau ici qui ne doit pas être orange voir c'est une tankane hebdomadaire à 0.2567 c'est à dire grosso modo les derniers points bas les derniers points hauts pardon voilà donc pour le moment c'est neutre entre les deux Kampond Kampond on a la tankane en support pas grand chose à dire alors vous voyez la lagging span qui est en train de passer la pile dans le twist c'est joli bon ça peut monter on a une résistance ici qui a déjà été testée d'ailleurs à 50.82 vous voyez il n'y a strictement aucune puissance là-dessus on laisse tomber Koti alors Koti la droite support ici a tenu mes deux points validés par le troisième point qui est ici pour le moment c'est dans une zone de no man's land entre la tankane en support à 0.09 et ici ce niveau-là à 0.09.81 la lagging span elle est dans le nuage donc on va dire qu'on oublie Kro lagging span dans le nuage au-dessus de la droite de tendance mais là ça plafonne sous la tankane on oublie CRV on est ici dans le nuage donc c'est neutre on pourrait éventuellement peut-être avec un petit peu d'impulsion et de volonté aller chercher les 1.232 qui est la Kijun ici donc ça c'est pareil je peux le remonter ici c'est un peu plus intelligent ça je n'y touche pas parce que vous voyez que c'est pertinent donc pour le moment on la laisse parce que là si ça continue à baisser la lagging span va repasser en dessous donc ça sera mauvais signe donc on a un support ici à 1.111 donc on est neutre entre 1.111 et 1.232 rien à faire dash coincé sous le nuage lagging dans le nuage donc c'est neutre rien à dire dot alors dot on a un nuage ici alors on a plusieurs résistances on va les noter hop on a une résistance ici hop et on en a une autre ici vous voyez pour monter il va falloir un peu plus d'énergie donc pour le moment ce matin ça monte mais enfin hier c'était bien monté aussi puis a priori ça a mal fini donc là on a une résistance ici à 7.59 ensuite à 7.61 et ensuite on a la kijun ici à 8.11 ensuite la kijun ici à 8.24 et ensuite le haut du nuage on oublie EGLD alors EGLD elle est coincée entre le support ici et la tenkan à ce niveau là donc autant dire que pas grand intérêt hop voilà la tenkan ici je me souviens qu'il ne marche pas ce matin donc voilà c'est neutre de chez neutre rien à dire ENJ alors pour le moment on a bien la droite de support ici qui soutient la lagging span on va avoir une résistance ici qui a a priori voilà exactement été testée déjà vous voyez c'est marrant toutes les résistances que je note elles ont déjà été testées donc c'est pas très bon signe il va vraiment falloir que ça explose cet après-midi pour qu'on ait quelque chose parce qu'il y a de fortes chances pour que ça reparte plutôt à la baisse donc si on arrivait à casser ce niveau là on a un autre niveau qui est ici à 0.56 0.563 et à ce moment là on pourra envisager les 0.600 par contre si on recasse la tenkan ici ça sera baissier alors EOS elle est neutre coincée entre le niveau de Kijun ici à 1.600 et la droite de support donc rien à faire ETC alors ETC elle nous donne quelque chose d'intéressant donc ETC elle est en train de rentrer dans son nuage hebdomadaire ici vous voyez donc elle avait tenté ici ça n'avait pas fonctionné donc prudence voilà ce que ça donne en hebdomadaire on a la Kijun ici qu'il faut impérativement casser à 43.33 si on arrive à la casser à ce moment là on pourrait envisager un peu plus d'entrer dans le nuage on aura une autre résistance ici à 49.77 et après ça sera bon mais là pour le moment on est dans une zone à travailler qui est un petit peu compliquée donc j'ai envie de dire on laisse tomber vous voyez qu'ici on a travaillé la Kijun hebdomadaire donc ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'à moyen terme on n'a pas voulu donner de signal vendeur là il y a eu cette explosion hier je pense qu'il doit y avoir une news derrière parce que vu le reste du marché vu qu'elle doit être à peu près la seule à faire ça il y a quelque chose qui est derrière donc là on a potentiellement un test de cassure à faire aujourd'hui redescendre chercher les 38.19 si les 38.19 tiennent voire les 36.48 à ce moment là on pourrait réenvisager de la hausse mais il va falloir casser donc les niveaux hebdomadaires ici à 40 les 50 grosso modo c'est vraiment les 50 ici qui pourraient donner quelque chose d'intéressant avant c'est très compliqué fil alors fil elle est sur le fil de sa Tenkan c'est un mauvais jeu de mots je sais voilà donc rien à dire si elle arrive à décoller un petit peu on aurait une résistance ici à 6.60 et puis ensuite les 7.15 voilà par contre si ça tient ça pourrait redescendre la lagging span pourrait redescendre chercher le bas de son nuage vers les 5.64 ensuite la droite de tendance en dessous alors flux flux je ne sais pas du tout ce que c'est mais quelqu'un m'en a parlé plusieurs fois donc je la mets dans ma liste donc flux elle nous donne un signal aussi elle pour le coup de moyen terme puisqu'elle casse sa Kijun de façon assez nette on va dire on a une autre résistance qui est ici voilà qui est à noter donc vous voyez c'est le niveau qu'on est en train de travailler ici à 1.33 donc si on arrive à rester au dessus de ces 1.33 à ce moment là on aurait un objectif ici à 1.617 on a 1.718 et puis un niveau ici à 1.91 donc le stop loss il est là dessous 1.24 il ne faut pas repasser cette Kijun hebdomadaire si on la repasse c'est de la baisse donc tant qu'on reste au dessus des 1.24 c'est bon voire mieux les 1.32 et quelques là voilà 1.33 donc il faut vraiment rester au dessus de ce niveau là pour envisager plus de hausse et puis on a différents niveaux comme je viens de vous dire donc ça elle a plutôt une configuration haussière assez sympathique FTM alors FTM elle ne fait strictement rien la leggingsman n'arrive pas à sortir de son nuage les prix ne font rien donc voilà ok on oublie FTT alors FTT c'est bien parce que vous avez la droite de tendance ici qui a barré le passage du twist en fait à la leggingsman donc c'est plutôt intéressant comme schématique pour le moment elle remonte donc elle est libre à la hausse jusqu'à ce niveau là hop voilà on a un niveau ici à 27.83 donc les prix pour aller chercher ce niveau ça peut faire l'objet d'un trade de court terme GRT alors GRT la droite de support ici a bien tenu notre leggingsman qui est neutre mais qui peut monter donc là même chose on a une alors quand je dis résistance ici ça veut dire que c'est un objectif quand ça monte résistance est un objectif voilà donc on pourrait aller chercher les 0.11.54 à condition de casser ici ce niveau de Tenkan à 0.10.90 on a un potentiel ici si ce niveau là casse après on a un beau potentiel ici aussi à 0.12.17 et puis on a un twist ici toujours le 21 septembre même chose il y a quelque chose à faire donc le stop loss pour le moment il est là-dessous 0.10.28 Yota alors Yota Yoyot c'est un mauvais jeu de mots aussi autour de sa droite de support ici donc c'est neutre il faut qu'elle arrive à casser puis après il y a la Tenkan ici donc c'est pas très propre à mon avis ça sert à rien de se pencher là-dessus KNC il y a la droite ici de tendance pardon en résistance plus la Tenkan plus la Kijun bon on va dire qu'il y a un peu beaucoup de monde au-dessus donc on va laisser tomber KSM KSM alors neutre pile entre la Tenkan à 0.48.8 et la Kijun à 0.54 la Lagging Smaren n'arrive pas à rentrer dans son nuage donc on oublie Link alors Link même chose résistance ici une très belle résistance qui a été travaillée testée ce matin et ça repart à la baisse donc à 7.475 tant qu'on casse pas ça et on a même une deuxième résistance qui est ici alors là il y en a un paquet de résistance parce qu'on a 7.606 ici et puis après on a la Kijun ici à 7.869 et je vous ai passé ce niveau-là à 7.784 donc voilà on a un paquet de résistance ici plus le nuage plus bon allez on oublie LRC LRC elle travaille sur la Tenkan donc aucun intérêt Litecoin Litecoin alors Litecoin elle a essayé de quelque chose donc on a eu un signal haussier qui a été donné ici le problème c'est que la Lagging Span ici elle a refusé de passer des prix ici donc ça c'est pas top pour le moment elle repasse en dessous voilà donc on a un support à surveiller à 58.82 tant que ce support tient on va garder un biais haussier mais bon franchement la dynamique n'est pas là et puis maintenant le problème c'est que même si ça voulait partir à la hausse voilà ça va être compliqué Matic alors Matic elle est coincée entre son nuage et la Kijun ici à 0.9035 donc il faut casser ce niveau là en clôture de bougie pour envisager d'aller chercher les 1.0354 l'ALS elle pourra monter un peu mais attention elle aura sa Tenkan à 0.9610 donc on a un niveau intermédiaire ici qui sera à surveiller je vous l'ai expliqué tout à l'heure une Lagging Span qui rencontre une Tenkan et ça passe pas c'est pas bon signe donc voilà la schématique vous voyez pour Matic c'est un petit peu compliqué pour le moment on va dire que c'est plus facile de le descendre à condition que la Lagging Span valide c'est à dire qu'elle casse les 0.8703 à ce moment là on aura vraiment un signal vendeur qui sera confirmé puisque là pour le moment c'est une résistance on a eu la cassure ici on fait un test de cassure long terme en revenant chercher cette Kijun si on ne la passe pas on pourrait repartir à la baisse donc si on casse 0.8346 ici de ce côté et que la Lagging Span casse sa Kijun de l'autre côté à ce moment là on aurait de l'impulsion baissière pour aller chercher les 0.7361 MKR neutre elle fait de l'horizontale on laisse tomber NIR elle a l'air de vouloir monter chercher sa SSB à 4.58 voilà donc c'est un potentiel tant que la Tenkan ici à 4.14 tient en support après si on arrive à casser ça on va avoir une résistance ici côté Lagging Span à 4.715 et puis ensuite la Kijun ici à 4.90 NEO NEO est neutre Tenkan ici en support à 9.18 tant que ça tient on va dire qu'on garde un biais haussier court terme mais si ça casse par contre ça sera de la baisse avec les 8.85 en ligne de mire si on avait une impulsion haussière cet après-midi parce que je ne sais pas tout va bien dans le meilleur des mondes le mardi 6 septembre on pourrait aller chercher les 9.94 Océan c'est neutre ça ne fait rien donc on laisse tomber OMG alors OMG on a un niveau hebdomadaire ici qui a parfaitement tenu pour le moment ça a cassé ça passe ici c'est neutre ça fait du plat la lagging et dans son nuage c'est neutre si ça voulait décoller un petit peu on pourrait aller chercher les 2.01 voilà et puis invalidation haussière sous 1.79 QNT alors dire que c'est neutre c'est peu c'est coincé entre la Kijun hebdomadaire et la Tenkan journalière et la SSB journalière en support donc on va dire que si ça casse ici c'est de la vente bien évidemment pour aller chercher les 77.60 si on arrivait à casser la Kijun hebdomadaire qui est ce qui me paraît peu probable vu la taille des bougies les 97.2 à ce moment là on pourrait envisager les 101.3 voire les 106.2 mais pour le moment c'est neutre entre les deux Quantum alors Quantum on est monté c'est bien mais la lagging span a buté sur la SSB ça ne passe pas donc on a une résistance à 3.357 si on la casse on aura un autre niveau ici à 3.494 puis la Kijun on a 3.654 tant que ce niveau la tient c'est plutôt un biais baissier la lagging est neutre dans le nuage Rune horizontale rien à dire Sand même chose c'est de l'horizontale rien à dire la lagging elle peut monter elle peut baisser donc elle ne nous donne pas d'informations on va y arriver donc si on casse la Tenkan il y aura un biais baissier vers les derniers points bas mais enfin bon il n'y aura vraiment rien à dire là-dessus SNX elle nous fait de l'horizontale même chose sans intérêt Solana Solana elle ne fait pas grand chose non plus il y a une résistance ici à 33.24 donc on va dire que tant que ça ça tient il n'y a pas de potentiel aussi et après bon ça sera un peu plus discutable on aura les 34.36 ici mais pour le moment c'est franchement pas attrayant STX on est à la Tenkan en support mais ça fait de l'horizontale rien à dire SXP alors on va ajuster la droite ici donc SXP à la Tenkan ici en support à 0.372 puis la droite de tendance à 0.364 pour le moment ça a l'air de vouloir monter mais comme on dit ça monte en crabe sans conviction donc voilà on a une résistance ici à un niveau de Tenkan à 0.388 bon on oublie Theta alors Theta elle nous fait un magnifique doji pour le moment donc on a même chose un niveau de Tenkan ici qui a l'air de vouloir résister qui a résisté ici à 1.192 on a la Tenkan ici en support à 1.143 donc c'est entre les deux c'est neutre Uni Uni ben voilà c'est la SSB ici à 6.5818 qui a fait résistance la Tenkan est ici donc vous voyez par exemple ici ça ça ne sert plus à rien donc on va le remonter ici on le met en Tenkan on sait qu'on a un support de Tenkan ici bon on a une résistance ici voilà c'est coincé entre les deux rien à dire UOS alors UOS on a le support qui est ici on va le laisser pour le moment on a ça voilà hop on a une résistance ici à 0.3538 et on en a une autre ici à 0.3630 donc vous voyez qu'il y a beaucoup de résistance puis on aura encore la Tenkan après beaucoup de résistance un support ici les prix sont dans le nuage c'est neutre la lagging span elle casse la Kijun mais par défaut puisqu'elle est verticale comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc rien de spécial à dire c'est neutre on ne fait rien VET alors VET vous voyez la lagging span qui travaille sa droite de tendance donc en tant qu'elle s'accroche ici on va dire qu'il n'y a rien à espérer ni à la hausse ni à la baisse on a la Tenkan en support à 0.0243 on a l'autre niveau de Tenkan à 0.0253 on oublie Wave même chose support de Tenkan et droite de tendance en résistance même si la lagging span est au-dessus de sa droite de tendance ce n'est pas du tout un signal haussier pour l'instant parce que vous voyez qu'elle la travaille et puis les prix sont à l'horizontal donc il n'y a pas d'énergie là-dessus même chose pour XLM la Tenkan est en support alors vous voyez partout on trouve cette Tenkan en support donc si jamais les Tenkan que vous voyez lâchent ça sera mauvais signal ici alors on va enlever ça pour l'instant on va le remonter là-haut voilà la Kijun en résistance avec le haut du nuage la lagging span elle a des grosses bougies en résistance aussi donc hausse à oublier on aurait plutôt de la baisse vers la Tenkan et puis on est dans le nuage donc c'est neutre donc on ne s'y intéresse pas XRP on va remonter ça voilà XRP a tenté quelque chose ce matin mais a priori il ne s'est pas convaincu c'est en train de repartir à la baisse Tenkan en support à 0.330 la LS elle peut monter mais pas de beaucoup puisqu'elle a le bas du nuage ici c'est déjà fait ça a déjà été testé donc à mon avis ça ne devrait pas remonter par contre ça peut baisser descendre chercher les 0.3205 voilà à condition qu'on casse la Tenkan de ce côté là Tezos Tezos ben voilà ça ça reste dans le nuage donc c'est neutre ça monte en crabe on a ici une résistance à 1.643 si ça voulait monter et puis le support ici à 1.50 donc voilà rien c'est neutre aussi à YFI alors il n'y a pas de bougie il n'y a rien donc on laisse tomber Zcash Zcash est allé chercher sa SSB c'est déjà en train de rétrocéder pour le moment de ce que je vois la vue de marché elle n'est quand même pas terrible parce qu'on a quand même beaucoup de situations qui sont neutres on a beaucoup de Tenkan en support une Tenkan c'est une droite faible donc sous les prix donc ça veut dire que c'est un support qui peut lâcher relativement facilement dès que s'il y a un petit mouvement de baisse un petit peu appuyé il n'y a pas besoin d'une grosse énergie et par contre toutes les résistances il y a beaucoup de résistances qui ont été testées et qui tiennent il est 11h28 seulement on est déjà allé chercher ça on est déjà en train de rétrocéder donc ça ne me paraît pas bon signe tout ça donc voilà j'ai fait le tour de la question grosso modo et même les Alperp ne sont en train de nous faire une bougie pas très sympathique il ne faut pas dire pour le moment c'est ni une étoile finante ni quoi que ce soit tant que ce n'est pas clôturé ça n'a aucune validité donc pour le moment on n'a pas d'idée vraiment haussière sur la question on n'a pas vraiment d'idée baissière non plus puisque à chaque fois on a des supports Tenkan ou ici par exemple on a la SSB donc c'est vraiment neutre neutre de partout donc voilà je ne peux pas dire autrement je suis désolé j'aurais aimé vous dire que ça allait monter vous donner des calls intéressants etc mais hélas je ne peux pas parce qu'il n'y a strictement rien à faire voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous ferai un update donc à la fin de la semaine comme il y aura la BCE jeudi est-ce que ça va impacter les cryptos je n'en sais rien on verra donc à ce moment là je ferai un update vendredi voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous Sous-titrage ST' 501